Les hommes mariés avec des enfants ont des meilleurs revenus que les autres. Et il y a une différente analyse, mais une des analyses c'est ça, c'est que d'un coup tu ne gagnes plus l'argent pour toi, tu gagnes pour la famille. Donc quand tu vas, que tu sois salarié ou entrepreneur, quand tu vas négocier, ou quand tu te prends un gros ticket dans l'entreprise, tu te dis en fait ce n'est pas pour moi, c'est pour la famille. En quoi le fait d'avoir des enfants jeunes t'ont boosté dans ton entrepreneuriat ? Ou au contraire c'est peut-être une difficulté ? En fait entreprendre c'était une évidence, et avoir des gosses c'était une évidence. Ok, il n'y a eu pas le choix ? Non, en fait je pense que d'avoir ma deuxième, du coup avec Alice, mon épouse, ça m'a reconnecté à ma foi, non ça m'a connecté à ma foi plutôt, ça m'a reconnecté à mon éducation plutôt. Mais sinon quand j'ai eu le premier, je n'ai pas eu ce déclic, pour moi c'était une évidence. Et pourtant j'étais très jeune, 24 ans et un mois, mais je n'ai pas eu ce truc où en mode il faut que je le fasse bouffer, ou alors c'est le plus bourgeon de ma vie, ou je ne sais pas, tous ces mots-là qui sont des super mots, moi je ne les ai pas eus. J'ai juste eu, j'ai dit ok, on est ensemble, ça y est, c'est évident, tu es enfin là. Donc ça ne t'a pas mis un coup de pression encore plus, déjà que tu disais que tu avais une tension, là ça n'a pas augmenté ? Non, non du tout, c'était assez évident. Et ça a été ultra, la grossesse était compliquée. En gros, la maman titan était enceinte pendant presque un an, parce qu'en final elle a fait des fausses couches, des machins, des trucs. Et donc c'est un bébé qui a vraiment été attendu. Et donc à ce moment-là, il n'y avait que ça qui comptait, c'est la santé instant présent et tout. D'ailleurs c'est ça que je trouve génial avec le fait d'avoir des gosses, c'est que vraiment ça connecte à l'instant présent. Moi ça ne me crée pas d'angoisse supplémentaire, ce qui est un peu paradoxal avec ma façon de fonctionner d'habitude. Mais peut-être que toi étant, ayant, comment dire, avec tes parents, dans ce que tu me racontais, ils ont eu leur galère, mais toi ça s'est toujours bien passé. Oui, parce que moi je les ai jamais ressentis. Du coup, toi tu n'as pas stressé en tant qu'enfant dans ce rôle d'enfant, peut-être que tu es apaisé là-dessus. Peut-être. Mais ça n'a pas été le moteur, ça n'a pas été l'angoisse. Ça a juste été normal, une évidence. Ça déroule le plan. Et est-ce que dans ce besoin d'avoir des revenus passifs, des muses et tout ça, c'est aussi un de tes moteurs dans l'idée d'avoir du temps pour eux, du temps pour aller les chercher. Parce que tu dis le mercredi, tu ne peux pas travailler, tu dis ça, mais pour 99% des gens, en fait ils trouvent une solution. La mamie ou je ne sais pas quoi. Si tu n'avais pas le choix, tu trouverais un moyen de bosser le mercredi. Mais c'est toi qui as décidé que c'était une priorité. Est-ce que, ouais, donc d'une certaine manière, moi, en fait, je vois pour ma part, les enfants, c'est quand même un énorme moteur à ne pas laisser le travail prendre trop de place. En fait, comme j'ai envie d'être avec eux, je suis obligé d'être encore plus efficace. Et en même temps, c'est une forme de pression. Moi, je le vis. En tout cas, j'ai une genre de, je ne sais pas d'où ça me vient, mais une genre de culpabilité. Je n'ai jamais l'impression d'en faire assez avec mes enfants. Donc du coup, ça me met une pression encore plus forte au travail. Est-ce que je me dis, il faut que je sois encore plus efficace ? Il faut que je sois encore plus. Donc je ne pense pas que c'est un bon mindset. Il faut que je décortique ça. Mais j'ai eu plusieurs papas entrepreneurs avec qui j'ai parlé. Ils le voient comme un moteur. C'est-à-dire de se dire, je vais me battre pour ma famille. Et d'ailleurs, en préparant cette chaîne, je suis tombé sur pas mal d'articles, dont une recherche, je crois que c'est l'université de Columbia qui a fait ça sur le lien entre les revenus et le statut marital. Et les hommes mariés avec des enfants ont des meilleurs revenus que les autres. Et il y a une différente analyse. Mais une des analyses, c'est ça, c'est que d'un coup, tu ne gagnes plus l'argent pour toi, tu gagnes pour la famille. Donc quand tu vas, que tu sois salarié ou entrepreneur, quand tu vas négocier, ou quand tu te prends un gros ticket dans l'entreprise, tu te dis, en fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour la famille. Et puis, quand il faut avaler un peu un lot de merde, tu dis, bon, en fait, je vais le faire. Parce que sinon, en fait, quel exemple je donne ? Donc ouais, je pense que les enfants, et c'est ça que je trouve un peu triste aujourd'hui, où en fait, on a un taux de fécondité qui est en énorme baisse. Et puis, de plus en plus, avec cette génération d'entrepreneurs, toi, tu es plus connecté aux entrepreneurs qui se lancent. Mais j'ai l'impression que peu envisage un enfant avant de se dire, c'est bon, je suis stable, je suis en place. Mais par rapport à ce que tu dis là, sur le niveau de revenu, par rapport à la stabilité, j'ai pas mal bossé sur les objectifs. Atteindre ses objectifs, critères de succès, etc. C'est un truc sur lequel j'ai pas mal planché. Et en fait, quel est l'ennemi de nos objectifs ? C'est le fait, en fait, que très souvent, dans nos business, dans nos vies, on recommence à zéro. Ok. En fait, on repasse souvent par la case départ. Ouais. Et pour moi, je pense que c'est ça qui, sur l'objectif long terme, nous nuit. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu plusieurs business qui ont fait un million la première année. Ouais. Mais j'en ai jamais eu un qui a fait plus de cinq la première année. Pourtant, j'en ai eu cinq qui ont fait un million. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas le truc composé. Et ce qui est vachement bien quand t'es daron, c'est qu'en fait, tu peux pas te permettre de repasser par la case départ. Donc, je pense que c'est ça. C'est vrai. Et moi, en tout cas, j'imagine que c'est ça. Moi, je prends beaucoup moins maintenant de... J'en bois moins... Je balaye pas tout de la main comme j'ai pu le faire. Ouais. J'avais mon actionnaire et mentor qui me disait toujours « David, attention avec ton profil. Tu vas construire un mur et tu vas le détruire pour en construire un nouveau. » Elle avait 50 ans de business derrière elle et des centaines de millions générés. Elle me disait « Il faut que tu construises un mur. Tu n'as pas le droit d'en construire un. Tu dois le construire par-dessus. » C'est toujours ça. Et ça, ça m'a beaucoup resté. Parce que cette tentation de dire « Ok, je relance tout. Ok, c'est nul. Je passe de zéro. » Elle disait « Non, 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 non. Il faut construire par-dessus. » Et c'est vrai que quand tu penses à la famille, la crainte qu'on parlait au début de se lancer, en fait, c'est quand même un gros frein. En fait, tu réfléchis à 10 fois avant de faire « Ok, j'efface et je recommence. » Parce que tu dis, il y a une énorme pression derrière. Du coup, par rapport à ma question, toi, tu es bien connecté dans le monde de l'entrepreneuriat, tu accompagnes beaucoup. Moi, les quelques-uns autour de moi qui se lancent, peu veulent des enfants ou ils en veulent plus tard. On voit aussi dans les recherches une forme d'éco-anxiété sur l'avenir. C'est en croissance. Et tu as l'impression de te dire, il n'y aura plus de gamins. Les seuls qui vont faire des gamins, ça va être quoi ? Ça va être catholiques, les musulmans, les juifs, donc les religieux, puis peut-être d'autres. Toi, tu aurais envie d'encourager les jeunes qui se lancent à dire, à penser au pays et penser aussi à vous. En fait, moi, je ne veux donner de leçons à personne, mais par contre, ce truc-là, le truc de l'éco-responsabilité, le fait de ne pas avoir des gosses, etc. Si on fait des gosses intelligents, ça fera autant de gens qui vont réfléchir au fait de faire des choses bien pour l'écologie et la planète. En fait, on a un vrai sujet de société, le fait de ne pas faire des gosses. Le fait même de se détester homme-femme, ça y est, Arkham, voilà. C'est un vaste sujet épineux. Et puis, en plus de ça, c'est un des sujets qui est le plus vite snipé sur les réseaux, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais on a un vrai sujet là-dessus. Je crois que c'est Elon Musk. Dernièrement, j'ai écouté une vidéo qui sort de nulle part. Je ne sais pas, ça a été filmé en Italie, dans une genre de conférence. Et il parle justement du taux de natalité. Et en gros, je ne sais plus si l'ordre d'idée, c'est dans une génération ou quoi. En fait, l'Occident, il va être dans la merde, parce qu'il n'y a plus assez de gamins. Et on ne parle pas à 200 gens, on parle, je crois, à 40 ans, 50 ans. Et avec son cerveau à lui, il voit ça de manière mathématique. Mais il dit, mais en gros, c'est un vrai problème. Et je pense qu'en effet, déjà, nous, on en a fait moins que nos parents. Nos parents en ont fait moins. Et là, il y en a, l'étape, ce n'est plus du tout. Donc, pour moi, il y a, en fait, pour moi, là où c'est un sujet par rapport à l'entrepreneuriat, déjà, c'est un sujet qui me passionne. Et pourquoi j'en parle et j'ai envie d'être un peu un encourageur sur ce sujet-là, montrer des bons exemples comme toi, c'est que je pense que pour un certain nombre, le côté évidence que tu as eu et que j'ai eu, de, je vais faire des gamins, il n'y a pas de doute à ça. Il n'y a pas de bon moment. Mon père, il me disait, il n'y a jamais de bon moment pour faire un enfant. C'est clair. Donc, en fait, autant y aller. Il n'y a pas de mauvais. Oui, c'est ça. Par extension, s'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est une évidence. Je pense qu'il y en a, cette dimension-là existe de moins en moins. Mais je pense que beaucoup aimeraient des enfants, mais se disent, il faut que tout soit prêt, il faut que mon entreprise soit lancée et tout ça. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai envie d'encourager, de dire, c'est possible, que ça peut même être un moteur et que ça peut faire sortir le meilleur de toi-même, même le fait d'avoir un enfant. Ça peut réveiller quelque chose. C'est clair. Mais rien que l'idée de tout vouloir prévoir, c'est complètement illusoire. C'est le... Quand tu fais du code, on fait des conditions. Donc, if, s'il y a ça, il se passe ça dans mon code. S'il y a ça, il se passe ça dans mon code. Et pour tout le reste, il se passera ça. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle le else quand on code. C'est ce truc-là qu'il faut travailler. C'est en gros, comment je peux être bien équipé pour tous les trucs que je ne peux pas anticiper. Et donc, comment je peux être sécure ? Donc, avoir une bonne santé mentale, une bonne santé physique. Essayer d'être le plus heureux le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Et puis après, c'est tout. Après, capter les signaux. Dans tous les cas, c'est impossible de tout prévoir. C'est comme les gens qui mettent trop de temps à lancer leur projet sur le marché. Là, si on repart sur un truc plutôt entrepreneurial, la façon dont le marché va s'approprier le projet, c'est impossible de le prédire. N'importe quel gourou sur Internet, n'importe quel formateur. Et je forme des gens. Mais je n'ai pas la baguette magique. C'est juste comment on fait en sorte d'être ultra réactif, piger, capter tous les signaux qui s'offrent à nous, être cohérent avec ce qui nous arrive. Et en fait, tout prévoir, c'est absolument impossible. Ça se trouve, j'ai la vie parfaite. J'ai bossé mon projet pendant 15 ans. J'ai un million sur les comptes. J'ai fait de l'immobilier. J'ai une boîte de dingue qui est hyper bien déléguée. J'ai une nana qui est absolument incroyable. J'ai une santé de fou. Et je décide de faire un gosse. Bim, cancer de je ne sais pas quoi. T'imagines ? Enfin, voilà, je dis un truc qui est grotesque. Mais en fait, ça, ça arrive. C'est un truc classique, on dit en dev perso, mais moi, j'y crois beaucoup. Et c'est la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est l'intérieur, à moins d'être flingué du cerveau et de devenir un légume. Mais ton être intérieur, tout ce que tu as appris, ta formation personnelle, ça, tu peux perdre beaucoup de choses. Ça, ça te restera. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a une dimension de formation de soi-même. En fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu apprends tellement de choses. Et tu apprends à vendre, tu apprends à manager, tu apprends à gérer de l'argent. Et tout ça, c'est des compétences aussi que tu embarques personnellement. Et même si le projet ne marche pas, tu as énormément grandi. Et moi, quand je regarde les 15 dernières années, cette année, ça fera 15 ans qu'on est marié avec Hélène, on a énormément investi d'argent dans notre formation. Et tu vois, on est propriétaire depuis un an. Donc, en gros, tout l'argent que j'aurais pu mettre dans l'immobilier, je l'ai mis dans du coaching, de la thérapie, des masterminds, etc., etc. Mais parce que je me suis toujours dit, ça, c'est le seul truc. Si mon business, il part, si je perds de l'argent, je me fais pirater. J'ai dernièrement un ami qui s'est fait pirater, il a perdu beaucoup d'argent. Donc, l'argent, il peut partir comme ça. Par contre, les connaissances, elles ne partent pas. J'avais un client qui me disait, je crois que c'est le premier que j'ai rencontré qui était multimillionnaire. Et dans leur parcours, ils avaient perdu, je crois, trois fois leurs millions. Et il disait, par contre, on sait comment faire. Et ça, cette compétence, elle vaut de l'or, quoi. Moi, j'ai eu besoin de me le reprouver l'an dernier. Du coup, j'ai environ 30 collaborateurs. J'ai une boîte bien structurée, etc. Ça roule. Et en fait, j'avais l'angoisse de ne pas pouvoir refaire un truc aussi bien. Et du coup, je me suis monté mon solo business à l'intérieur de ma boîte. Évidemment, avec toujours le même niveau de revenu, mais moi, mon niveau de revenu, il n'a pas changé depuis beaucoup de temps. Ça fait très longtemps qu'il est le même. Et donc, ça, dans tous les cas, c'est une grande compétence. Mais j'ai relancé un business pour me prouver que j'étais capable de le faire. À ce point-là. Et c'était quoi comme business ? C'était le mastermind. D'accord. Le fait de dire, OK, on a l'incubateur qui aide les gens à se lancer. Oui. On accompagne des gens, on accompagne beaucoup de gens à se lancer, à aller go to market. Cette phase-là, qui est une phase cruciale. Et puis, je vais lancer une extension de ça. C'est des entrepreneurs qui ont déjà réussi, qui ont besoin d'aller plus loin. En fait, je vais les accompagner. Je vais lancer un autre. Et en fait, le grand écart entre ces deux produits, il est tellement grand. Parce qu'en fait, réellement, il va se passer cinq ans entre les gens qui sont dans l'incubateur qui vont avoir du succès et qui seront éligibles au mastermind. Donc, clairement, aujourd'hui... Même cinq ans, c'est rapide. Oui, cinq ans, c'est vraiment six, c'est rapide. Et donc, aujourd'hui, il y a un grand écart qui est total. Je ne profite pas des assets que j'ai constitués avec l'incubateur pour lancer le mastermind. Et j'ai relancé ce business-là tout seul, malgré les 30 collaborateurs sans assistance, etc. Donc, c'est-à-dire, il a fallu faire des choses que je ne faisais plus depuis un petit moment, notamment de la vente, de la gestion, etc. Et ça a fonctionné. Trop bien. Et donc, ça, ça a calmé une angoisse de justement, et si tout s'arrête ? Donc, voilà. Mais comme tu disais, le savoir, c'est hyper important. Et même, il faut capitaliser sur les erreurs. C'est-à-dire, je me suis planté deux ou trois fois sur des projets entrepreneuriaux. En fait, c'est une super chance pour la suite. Ah oui, oui. Surtout que, quand on n'est pas très scolaire, on apprend beaucoup plus de nos erreurs, en fin de compte, que d'un livre. Il y a une phrase que je pense que je vais citer à chaque interview. C'est l'homme stupide fait une erreur et le reproduit. L'homme intelligent fait une erreur et ajuste. Et l'homme sage apprend de l'erreur de l'autre. Donc, on a tous envie d'apprendre des erreurs de l'autre. Moi, je pense que je suis plutôt dans la catégorie, en tout cas, dans certains domaines intelligents. J'apprends de mes erreurs. J'essaye d'apprendre des erreurs des autres. Mais en effet, les erreurs, c'est là où... En fait, surtout, en plus, quand ça t'a coûté cher, émotionnellement, financièrement, il y a comme une... Tu vois, genre une emprise en toi qui fait que tu peux pas... Tu peux pas l'oublier, quoi. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30% ? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description et en le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.